Bienvenue pour cet nouvel entretien dans le cadre des rencontres pro des RAN 2020. Nous recevons aujourd'hui Robert Vernieu qui est docteur en égyptologie, ingénieur de recherche CNRS et surtout un des pionniers de l'utilisation de la 3D dans le domaine de l'archéologie, fondateur du laboratoire ArcheoVision dont il a aussi été directeur. Donc avec lui nous allons évoquer les origines de cette utilisation de la 3D à des fins de recherche en archéologie mais aussi et surtout quelles perspectives et évolutions pour cette technique. Robert Vernieu donc bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui en visioconférence dans le cadre de ces rencontres pro un petit peu particulières cette année. Je vous donne la parole tout d'abord pour votre présentation, pour votre conférence et nous reviendrons ensuite pour quelques questions et un échange sur cette technique. C'est à vous. Merci de me recevoir ici. Donc l'idée c'est que grâce à mon grand âge n'est ce pas, l'avantage c'est qu'on se retrouve vite pionnier puisqu'on était le premier à mettre les mains dans le cambouis et donc l'idée c'est de revoir un peu comment tout ceci a démarré. En fin de compte comment les SHS surtout liés au patrimoine se sera approprié les technologies 3D, d'où ça vient, un peu quelles sont les perspectives devant nous. Alors on va dire que ça commence à peu près dans les années 80 où la 3D arrive en force dans les milieux industriels mais pas du tout encore dans les SHS puisque les laboratoires n'ont pas réellement de possibilités techniques de prendre en main ces technologies là et c'est sous l'inspiration d'EDF qui était un peu leader en tant qu'usager 3D et développeur de voir si on ne pouvait pas utiliser ces technologies dans le monde culturel et c'est comme ça qu'on a démarré sur l'opération Carnac, qui a fait pas mal de médias autour de l'introduction de ces technologies industrielles. Alors c'est ensemble, c'est dans ce contexte qu'on a pu se frotter un peu quelle est l'utilité et dès le démarrage on se rendait compte qu'on obtenait de l'image et c'était pas forcément évident de comprendre en quoi elle pouvait être un apport scientifique pertinent pour les archéologues et c'est là-dessus où on a travaillé pendant pas mal d'années. Donc ça on va dire qu'on est à ce moment-là dans les années 90, enfin 85 les premiers contrats et puis on va dire que dans les années 90 ça commence réellement à pénétrer. Alors pour faire simple, c'est que tout un peu ces prémices faites dans le milieu industriel, on a décidé de les porter en SHS, non plus en allant utiliser les technologies chez les industriels mais en disant on va introduire ça dans un labo et c'est comme ça que sur Bordeaux, on a adopté le laboratoire à l'époque de grosses stations informatiques qui nous ont permis de prendre en main nous-mêmes ces technologies et d'avancer. Alors là à partir des années 96 ça pénètre plus les milieux archéologiques puisque la micro-informatique se met en place et ça devient possible de commencer à faire des balbutiements en 3D dans les laboratoires. En général dans les laboratoires c'est rentré surtout par les étudiants des jeunes qui utilisaient les ordinateurs et qui étaient beaucoup plus à l'aise que les patrons des labos dans ces techniques et on voit émerger comme ça des usages un peu sporadiques de la 3D un peu de partout. Et après on va dire il y a deux mouvements qui s'opèrent. Il y a une partie donc ceux qui vont vraiment prendre ça en la recherche et avec des objectifs de recherche et d'autres qui vont s'attacher à la valorisation puisque l'image devient magique et avec ces outils 3D on va obtenir très facilement de la presse, de la communication, on va intéresser public, on va valoriser mais parfois au détriment des objectifs scientifiques. Donc ça c'est un peu le problème qui va s'opérer dans cette prise en compte par les SHS des technologies 3D. C'est ça qui va un peu rendre difficile cette mutation et va retarder je dirais même en SHS c'est réellement l'acquisition pleine de ces technologies. Et puis un deuxième phénomène aussi qui va contrecarrer un peu l'intégration de ces techniques dans les milieux SHS, c'est les laboratoires d'informatique qui vont jouer un grand rôle. c'est à dire que dans des labos de recherche en informatique on se rend compte très vite que le patrimoine c'est très juteux parce que c'est très sexy donc des algorithmes très complexes d'informatique appliqués sur du patrimoine ça devient assez sympa de le valoriser et d'en faire la communication. Et donc on a une dérive qui s'opère, c'est qu'il y a pas mal de projets qui apparaissent utilisant de la 3D en informatique mais qui sont à l'initiative de laboratoire d'informatique. Et là c'est très compliqué puisque on va avoir de faux projets, ce sont des projets qui ne vont rien donner pour les sciences humaines, qui ne vont absolument pas permettre d'avancer dans la connaissance du patrimoine à travers ces outils. Ça va permettre aux informaticiens par contre d'avancer, de faire des choses très très subtiles, très complexes. Et du coup ça va décevoir pas mal d'archéologues qui se sentent dépossédés. Quand ils vont intégrer des projets informatiques impliquant des laboratoires informatiques, ça va donner des gros moyens mais souvent ils vont être déçus puisque leurs propres objectifs scientifiques ne vont pas réellement être pris en compte. Et ça c'est un phénomène un peu répulsif, ce qui fait que la 3D peut être très facilement pénalisée, discrédité dans des zones de décideurs du fait de ces éléments un peu complexes. Alors là je peux donner un exemple simple, c'est que vous aviez à ce moment-là, on est dans les années entre 1996 et 2000, mais ça se fait encore. Dans beaucoup de laboratoires informatiques autour de la planète, vous trouviez des algorithmes pour traiter la façon de rassembler des tessons de céramique entre eux, ce dont les archéologues n'ont rien à faire, on ne va pas s'amuser à reculer des milliards de tessons. Et en même temps c'est très complexe, il faut les prendre en 3D, ça c'est quasiment matériellement impossible, mais c'est un beau problème informatique. Donc tout ça c'est un peu freiné, mais ce qui va révolutionner, ce qui va vraiment favoriser totalement l'intégration des usages 3D en archéologie, c'est la photogrammétrie et d'abord par le biais de l'orthophoto et puis la photogrammétrie. Donc là, tout de suite avec les premières orthophotos qui viennent du domaine de tout ce qui est la topographie, on arrive à sortir des photos parfaitement maîtrisées, ce qui fait que ça va faciliter les relevés de terrain, ça va faciliter les enregistrements. Et puis à partir de ces mêmes techniques de photogrammétrie pour faire l'orthophoto, et bien d'un seul coup, c'est toute la 3D qui vient d'être accessible à tout le monde, avec des possibilités extraordinaires qui apparaissent de plus en plus. Donc c'est un peu comme ça où ces technologies-là rentrent réellement dans le contexte, disons dans la boîte à outils de l'archéologue, en sachant qu'il y a encore parfois des projets qui se perdent un peu. Les technologies pouvant être bluffantes parfois, mais au détriment des objectifs scientifiques. Alors, si on veut retrier un peu tout ce qui se passe, c'est un peu simple. Vous avez d'une part, donc l'acquisition pour faire de la 3D, maintenant on reparlera de la 3D en général. Donc l'acquisition de la 3D, on va faire une acquisition de surface, donc les objets et donc ces surfaces-là, on va les manipuler avec des outils. Et puis, on va sur ces surfaces mettre de la texture. Donc là, on est plutôt dans la photogrammétrie, avec le fait que la photogrammétrie nous permet maintenant de faire de la 3D. Et puis ensuite, on a également tout un tomographie qui va nous permettre de faire de la 3D à l'intérieur des objets. Aller chercher par exemple dans une momie sans l'ouvrir, on va pouvoir travailler sur tous ces niveaux-là. Et puis, dernier élément, c'est la modélisation 3D elle-même, qui nous permet donc de simuler des hypothèses, de simuler des fonctionnements. Et ces éléments-là vont être très, très performants pour les recherches en archéologie. En sachant que de la 3D quasiment ne permet jamais de démontrer quelque chose, mais va permettre d'évacuer les mauvaises hypothèses, de prendre les bonnes décisions scientifiques dans des contextes très précis et très pointus. Alors, tout ceci maintenant est en train de fusionner, converger, c'est-à-dire que ces technologies, surtout ce qu'elles imposent et ce qui devient leur avenir, c'est un usage, on va dire, collaboratif de tout ça. C'est-à-dire qu'un modèle 3D, en faisant un site archéologique, vous mettez cinq scientifiques derrière un modèle 3D. Lorsqu'ils vont dialoguer entre eux, ils vont tous parler du même objet, de la même marge d'escalier, de ce même point particulier d'une grotte. Et les échanges scientifiques deviennent très, très puissants. D'une part, parce qu'il y a collaboration dans la recherche et en même temps, une interface qui unifie tout ça. Avec les modèles 3D deviennent maintenant des points, enfin, deviennent enfin des points de contact pour toutes les données. C'est-à-dire qu'à partir d'un modèle 3D, par des clics simplement ou par des attributs, sur n'importe quel objet dans un site archéologique, n'importe quel secteur d'un modèle 3D, vous pouvez atteindre toute la documentation qui est associée. Et tout ça, ça devient totalement interopérable. Alors, tous ces éléments-là avançaient de façon très brillante, chacun dans leur coin, les bases de données, les modèles 3D, les relevés, les analyses, l'archéométrie. Mais grâce à ces interfaces rédimensionnelles et toutes ces avancées faites en interopérabilité, on peut réellement monter des structures totalement collaboratives qui permettent d'être beaucoup plus efficaces. Et en fin de compte, on va dire, peut-être en termes de conclusion, c'est qu'entre le moment où la 3D arrive des mondes industriels, dans le monde industriel déjà, les modèles 3D servent à faire de la revue de projet, servent à faire collaborer toutes les parties d'une chaîne industrielle. Alors qu'en archéologie, bien qu'il y ait du travail d'équipe, souvent de travail d'équipe, la recherche même était très individualiste, très individuelle. Et là, ces modèles permettent maintenant de faire de la revue de projets avec une très grande qualité et obligent, nous contraint à être beaucoup plus collaboratifs grâce à ces ensembles numériques. Et ce qui, à mon avis, révolutionne de plus en plus nos mondes archéologiques. C'est pour ça que maintenant, les archéologues se posent tous les questions de pérennité des données, sauvegarde des données, des archivages, de les rendre interopérables, de pouvoir les consulter en ligne, puisque tout ceci devient très, très efficace. Et on le voit, il y a beaucoup de résultats nouveaux qui apparaissent grâce à ces outils maintenant. Voilà. Donc, j'ai fait un peu un paysage rapide de l'ensemble. J'espère que c'était à peu près compréhensible. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr. Merci beaucoup pour cette présentation, effectivement très claire et passionnante, qui nous a plongé aux origines de cette technologie. Vous n'avez pas parlé du laboratoire Archéovision. J'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Quand a-t-il été créé et qu'est-ce qui a prévalu comme réflexion à la création de ce laboratoire ? Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le problème de la 3D dans le monde industriel, qui a toujours inspiré mon action, non pas pour faire du commercial, mais pour voir un peu comment on pouvait monter en efficacité. Si vous voulez, c'est le problème de la CAO au début. C'était passionnant pour les archéologues, mais il vous fallait un parterre de 25 ingénieurs pour arriver à faire le travail. Et évidemment, avec les budgets que nous induisons nous en tant qu'archéologues, jamais le CNRS pouvait nous nourrir 20 postes d'ingénieurs 3D pour nos projets. Et donc, c'était un peu suppléé à ces choses-là. Et donc, on a vu très vite que l'on pouvait dégager des finances à travers nos recherches par la valorisation. Avec ce cercle vertueux, on a inversé la façon de le faire. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait une possibilité d'un projet de valorisation avec l'usage de la 3D d'image pour, par exemple, valoriser un patrimoine, nous nous positionnons en disant qu'on veut bien le faire, mais que s'il y a un objectif scientifique. Et donc, s'il y a un objectif scientifique, on va pouvoir conduire ce projet et il faut qu'il soit piloté par les scientifiques, par les archéologues. Ensuite, à n'importe quel moment de développement de ce projet, on peut utiliser les images là où elles en sont pour faire de la valorisation. Et deux ans après, le même projet peut à nouveau faire de la valorisation. Cinq ans après, on peut à nouveau faire de la valorisation. Et donc, sur cet argent dégagé pour financer de la valorisation, en réalité, on construit des modèles et des données dans la durée. Et l'argent que l'on reçoit sert à payer les ingénieurs qui vont pouvoir développer ces choses-là. Et donc, c'est un peu ce qui devenait très intéressant. On voyait que ça marchait. Ce qui marchait, c'était de dire qu'on pouvait mettre au service directement du chercheur des savoir-faire qui, eux, étaient financés par la valorisation future du projet. Et comme ça, on a pu commencer à financer pas mal de projets de recherche. Et ça a tellement bien marché. Et bien que progressivement, on a embauché une personne. La région aquitaine, voyant que c'était bien, nous a soutenus dans le dossier. Et trois ans après, on avait un système qui était autonome financièrement. Et on a pu recruter une deuxième personne et une troisième personne. Et donc, on a trois postes en CDI qui ont intégré, répondant chaque fois à des projets de recherche, où il y avait une part valorisation et une part, disons, de résultats scientifiques, qui, eux, étaient publiés de leur côté. Vous nous avez dit que l'origine de cette aventure provient du milieu industriel. Quelle est aujourd'hui encore l'importance d'être en lien avec le domaine industriel, de se tenir informé quand on est chercheur qui utilise ces technologies numériques, de l'innovation, de l'évolution des techniques à l'œuvre dans le monde industriel ? La question est très, très pertinente et il y a deux facettes. Alors, on est toujours, nous, très près des industriels. Très près des industriels, c'est-à-dire qu'il y a des technologies émergentes et on a la chance, comme on est bien positionnés, qu'on a une reconnaissance en termes de savoir-faire, eh bien, on va être des usagers pionniers de ces nouvelles technologies. Et d'être usagers pionniers de ces technologies, en fin de compte, ça ne nous coûte rien, puisque l'industriel est en train de chercher dans ces nouvelles technologies quels sont les usages possibles. Nous, on est là, on est déjà des usagers intéressés et intéressants. Et donc, du coup, on va avoir ces technologies gratuitement. J'aurais dit à même plus, parfois, nous sommes payés pour les tester ces technologies-là et on a la chance de pouvoir les faire modifier à l'origine pour qu'elles soient adaptées aux archéologues. Si vous ne faites pas ça, eh bien, ces technologies-là, on les reçoit, comme beaucoup de gens ont reçu la 3D, alors tout était déjà bouclé. Et en fin de compte, si vous voulez faire bouger quelque chose, ce n'est plus possible. Ça coûte trop cher et il faut des incidences financières pour pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas faisable. Ça, c'est une chose. Le versant noir, c'est que des industriels ont de la technologie et eux vont utiliser l'archéologie comme moyen de valoriser leur technologie alors que ce n'est pas du tout utile et que ça ne sert à rien ou que le dossier est un peu nul. Alors, bon, je ne veux pas citer des cas, mais je peux citer des sites sur les pyramides. Vous avez des quantités d'industriels qui se sont amusés à faire de la valorisation avec leur technologie, mais avec n'importe quelle personne qui avait rêvé la nuit et qui allait avoir des choses comme ça, qui a eu des choses comme ça dans les pyramides. Et donc, vous avez un batage médiatique mondial qui pollue complètement la compréhension de l'archéologie pour le grand public et qui n'amène rien, je dirais, tant à l'industriel si ce n'est de la pub. Et ça, c'est important pour lui, mais pas sur son savoir-faire, puisque les données archéologiques sont plutôt contre-productives dans ce cas-là, puisqu'elles sont un peu puérives. Et à l'inverse, par rapport à l'exemple un petit peu problématique que vous venez de nous donner, avez-vous en tête quel serait pour vous l'exemple d'une interaction réussie entre ces technologies, une problématique de recherche jusqu'à la médiation et le partage des connaissances ainsi accumulées avec le grand public ? Un projet dont, a posteriori, vous soyez particulièrement satisfaits du point de vue de cette interaction ? Alors, il y en a que je connais bien qui est un des projets dans lesquels j'ai été. Alors, c'est un peu mal placé pour dire que c'est une logistique. Mais si vous voulez, c'est assez intéressant historiquement à regarder. Par exemple, à travers la première initiative faite d'EDF vers le monde égyptologique, donc à partir de là, on a mis en place des modèles. Mais si vous voulez, le premier modèle de Carnac est encore utilisé, il a évolué. C'est-à-dire qu'il a tenu 30 ans et les dernières propositions, celles sur lesquelles je travaille il y a encore un an et que je travaille encore un petit peu au niveau des restitutions des édifices à l'est de Carnac, on est dans cette même famille de modèles 3D qui sont toujours actifs depuis 35 ans. Et si on regarde à travers tout cet ensemble-là, il y a eu des financements de ces modèles qui ont été faits par des valorisations, mais il y a plus de 10 expositions, il y a des quantités de films, de documentaires dans lesquels, et vous avez encore beaucoup de documentaires où vous apercevez des films, par exemple sur l'est de Carnac ou sur Carnac, où vous avez des images qui proviennent de cet ensemble de données qui elles sont pérennisées, sont sauvegardées, sont dans Archeogrid, qui est une sorte de grosse base de données d'archivage. Et donc là, vous avez plein de financements industriels dedans. J'ai terminé avec une chose, par exemple, quand même, vous l'oubliez bien. Il y a un an, nous étions au Louvre en train de tester des HoloLens avec des modèles numériques qui nous permettent de restituer le Colosse Akhenaton dans tout son contexte architectural. Eh bien, ce que nous faisions là avec les HoloLens, une partie des images venait de modèles qui dataient de 85 faits avec EDF, d'autres faits avec la société Immersion quand on a fait du collaboratif. Et tout ça arrive à se regrouper et à être totalement utilisé et toujours dynamique. Et là, on voit ce potentiel-là. Alors, peut-être, on essaye, enfin, moi, ce que j'ai toujours essayé, c'est de montrer par l'exemple, de dire là, faites comme ça, allez-y. On a toujours expliqué comment on mettait ça en œuvre pour que des collègues puissent s'approprier ce domaine et surtout, pour terminer, pour placer l'archéologue comme décideur au milieu, puisque tous ces projets-là, ils font du sens. C'est ici, c'est les archéologues qui les pilotent et chacun pilotant sa recherche dans son coin. L'informaticien également de son côté, mais ça peut pas être l'informaticien qui pilote le projet de recherche archéologique et ni l'inverse. Ça sera ma dernière question. Faisons un petit peu de prospective. Peut-être projetons-nous aux rencontres d'archéologie de la Narmonaise dans 10 ou 15 ans. Comment voyez-vous l'archéologie dans une décennie ou un petit peu plus et son évolution technologique et l'évolution aussi de ses interactions entre numérique et recherche ? Alors, effectivement, pour moi, il n'y a pas de doute que ces modèles 3D, interfaces 3D permettent de faire un peu l'articulation entre toutes nos données hétérogènes. Et ça donne une très, très grande efficacité. Toute la communauté scientifique fait un effort énorme sur l'interopérabilité avec Humanum, etc. Donc, on voit que tout ça, c'est réellement en train de se faire. Ça se fait, ça avance bien. Et donc, je vois de plus en plus ces travaux collaboratifs et des recherches ou des thématiques ne sont plus forcément faites par un thésard, mais sont faites par 3-4 personnes qui vont travailler en commun avec toutes ces données. Donc, c'est plutôt ce collaboratif que je vois arriver. Mais il y a autre chose également qui risque de nous tomber dessus et qui devrait infléchir tout ça. Je crois... A priori, je vois assez bien une convergence entre tous ces accès aux données et des usages de... pas de casse, mais de lunettes qui permettent d'avoir toutes ces données-là en même temps. Et ce qui permet des dialogues réellement augmentés entre personnes. J'ai fait de nombreuses fois des réunions avec des scientifiques avec des modèles 3D. À tout moment, on a toutes les données ensemble, toutes les données en commun. On fait du collaboratif. Et à un moment, vous en avez un qui ouvre son ordinateur et qui nous montre un document et tout le monde vient voir dans son ordinateur. Et il y a un document que personne n'avait vu, qu'il a quelque part, qu'il a depuis des années. Non pas qu'il le cachait, mais ce n'était pas accessible. Et c'est un document qui va débloquer totalement la situation scientifique et permettre de conclure. Et donc, vous voyez, c'est ça un peu qui devient maintenant assez facile. Et alors, toutes ces convergences-là, je pense que c'est ça qui est en train de modifier totalement les choses. Là, on discute entre nous. À un moment où vous allez me poser une question, et bien immédiatement, je peux vous sortir le document pertinent qui correspond à votre question. Et si vous voulez, je peux donner un dernier petit exemple qui montre un peu. Dans une des expositions qu'on avait pu monter en région aquitaine, il y a 10 000 documents qui concernent Akhenaton. À un moment, il y a un des visiteurs qui pose une question. « Ah oui, mais ça ? » Eh bien, dans mon iPhone, j'avais la possibilité d'accéder à mes 10 000 documents. J'ai attrapé un des documents et je l'ai envoyé sur une table collaborative qui était derrière lui. Et j'ai dit à la personne qui a posé la question, « Mais si vous voulez, regardez, vous verrez sur la table, il y a le document. » Et le document, il a pu l'agrandir, le regardez. Et oui, donc, c'est un travail qui est assez simple avec les données et une très grande efficacité. Et réellement, c'est vers ça, je pense que l'on tend progressivement. Merci beaucoup, Robert Vernieu, pour à la fois cet éclairage historique et ses perspectives d'avenir. C'était passionnant. Et donc, on donne rendez-vous au public pour une prochaine rencontre dans le cadre de ces RAN 2020. Merci beaucoup. Merci à vous.